Wesh les potos, petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soi Cool au Mic, et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis entraînement à la force de Dragon Ball sur Fortnite. Alors petite information supplémentaire, c'est possible que je me trompe sur l'un des défis ou qu'il manque un défi, si vraiment c'est le cas, je corrigerai mon erreur ou je rajouterai le défi manquant en description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais il y a un problème dans la vidéo. Alors le premier défi va vous demander de pousser des rochers géants ou des rondins de pin. Alors pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc derrière la bamboche, derrière la grosse tête rose, vous vous rendez juste ici. Là vous allez voir qu'il y a un gros rocher géant. Donc là je vais vous montrer sur la carte, c'est juste ici à cet emplacement là. Donc ce que vous allez faire en fait c'est avec ce rocher, c'est que vous allez viser les sapins verts, pas les sapins où il y a de la neige dessus, les grands sapins verts comme ça, parce que le rocher il va rouler déjà, ensuite il va casser les rondins de bois et ça va les faire bouger. En fait pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire c'est de pousser soit des rochers géants ou soit des rondins de pin sur 500 mètres de distance. Donc là regardez, je prends ma pioche, je tape dans le rocher, ça envoie le rocher par là-bas, ça détruit l'arbre qui crée un pin, qui détruit un autre arbre qui crée un deuxième pin, le rocher qui recasse un arbre je crois, bon voilà il recasse un arbre, voilà là on a créé déjà trois pins, trois rondins de pin et il y a toujours le rocher. Bon le rocher vient de détruire un pin mais bon c'est pas très grave. Là ce que vous allez faire c'est tout simplement pousser le rocher, voilà vous continuez à le pousser, voilà vous le tapez, vous poussez le rocher, bon là ça a détruit le rondin de pin donc c'est pas très grave. Ce que vous faites c'est que si vous n'avez toujours pas fini le défi, vous prenez le rondin de pin comme ça et vous tapez dessus, voilà ça détruit d'autres rondins de pin, vous tapez sur les rondins, voilà vous tapez sur les gros morceaux de bois comme vous le voyez et là ça les envoie un peu n'importe où et quand vous aurez poussé des rondins de pin et des grands rochers sur 500 mètres de distance, voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Ensuite le deuxième défi va vous demander de détruire 10 objets avec un seul Kamehameha. Alors déjà pour réaliser ce défi il vous faudra un Kamehameha, donc les Kamehameha vous allez pouvoir les trouver un peu partout sur la map de Fortnite en forme de capsule, donc regardez ce genre de capsule là, elle tombe après quelques minutes, enfin je pense que c'est après une ou deux minutes de gameplay sur la map, les capsules tombent et si vous en récupérez une, vous allez pouvoir obtenir un Kamehameha. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi pour obtenir un Kamehameha, c'est d'aller parler à Bulma pour lui en acheter. Donc voilà, alors moi ce que je vous conseille pour réaliser le défi c'est de vous rendre ici, mais je pense que vous allez pouvoir le faire un peu n'importe où sur la map de Fortnite, c'est juste qu'il vous faudra essayer d'un peu calculer combien d'objets vous avez devant vous, parce qu'en fait il pourrait réaliser le défi, il faudra détruire 10 objets. Donc là je vais essayer de calculer combien il y a d'objets, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a déjà 8 là, on va dire, on va calculer 9, 10, peut-être même 11, 12, il y a peut-être 12 objets en face de moi. Donc franchement vous vous mettez au même endroit, plus la petite boîte là qu'il y a là, on peut même se mettre ici, regardez, on va se mettre derrière la rambarde ici, comme ça, ça fait 13, 14, 15, 16, 17, ça fait 18, 19 objets, ok ? Plus la plante là, et même le rocher si on veut, franchement vous vous mettez, voilà, vous vous mettez dans la plante là, exactement au même endroit que moi, vous prenez votre caméamea, vous visez dans la fenêtre, donc là ça va me soulever, quand vous allez tirer ça va vous soulever, mais vous mettez là, normalement ça me soulève, ça me soulève, et là vous visez la poubelle jaune. On va voir un peu plus sur la gauche s'il faut, voilà, là en vrai je crois qu'on a fait le taf je crois. Déjà il y a le mur, 1, 2, 3, 4, il faudrait que je calcule, regardez, il y a largement, largement je crois. Si jamais vous n'avez pas réussi, si jamais ça n'a pas validé le défi, ce que vous faites, c'est que vous recommencez, mais cette fois-ci, on va faire différemment. On va aller un tout petit peu plus bas, voilà, genre ici, on va activer le truc, comme ça quand je vais me lever, je vais viser les deux bancs, plus le banc là, la poubelle, ça va toucher derrière, ça va toucher cet armoire là, cette chaise, etc. Donc là il y a moyen que ça fasse encore plus d'objets détruits, donc hop, je me mets ici, j'appuie, ça me soulève, je vise un peu par là, et regardez les dégâts que ça a fait, donc ça a détruit, déjà les 2-3 sols qui étaient là, ensuite les deux bancs, les objets qui étaient tous devant moi, donc voilà, franchement, je pense que là, les 10 objets, vous les avez faciles, si vraiment ça ne marche pas, vous venez ici, et vous tirez là-dedans, vous tirez dans le tas, mais je pense que là, boum, obligé, vous avez détruit 10 objets, donc voilà, tant que vous ne détruisez pas les 10 objets, de toute façon, vous continuez, vous essayez de plusieurs angles possibles, vous essayez de détruire complètement toute la maison, vous allez bien finir par y arriver, et dès que vous aurez réussi à péter 10 objets en un seul caméa, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, ensuite le prochain défi va vous demander d'utiliser le caméamea pour détruire une petite voiture, alors pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est déjà trouver un caméa, donc vous allez pouvoir les trouver dans les petites capsules qui sont représentées sur la map, comme ceci, donc elle spawn après 1 ou 2 minutes de jeu, donc il y en aura plusieurs dans la map, qui en tomberont en continu, donc voilà, vous allez chercher une petite capsule, dès que vous avez trouvé cette capsule, vous l'ouvrez, vous récupérez le caméa qui est à l'intérieur, hop, voilà, ensuite, vous récupérez le petit nuage aussi, le petit nuage magique, ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver une voiture, donc bien entendu, si vous voulez, vous galérez à avoir un caméamea, vous pouvez aussi acheter un caméa à Bulma, qui est juste ici à la maison, de Tortue Géniale, à côté du Sanctuaire, donc voilà, quand vous avez votre caméamea, ce que vous allez devoir faire, c'est de détruire une petite voiture, alors une petite voiture, on parle bien d'une voiture genre taxi, une petite voiture, c'est ça, on ne va pas détruire un camion, on ne va pas détruire un jeep, on détruit une petite voiture, donc soit un taxi, ça je pense que c'est compris comme une voiture, une petite voiture, donc ce que vous faites, c'est que vous prenez votre caméamea, vous tirez sur la voiture, et normalement ça va la détruire en un seul coup, voilà, parfait, et là, si ça ne marche pas sur cette petite voiture là, enfin sur la voiture Wish Plash, ce que vous faites, c'est que vous essayez sur l'autre voiture, qui est juste à côté, là il y a un taxi, vous essayez sur le taxi, et vous regardez si ça fonctionne, dès que vous aurez détruit une petite voiture, avec votre caméamea, là vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez les récompenses, ensuite le prochain défi, va vous demander d'utiliser le caméamea, pour détruire un semi-remorque, alors tout d'abord déjà, il faudra trouver un caméamea, donc les caméameas, ils se trouvent dans les capsules comme ceci, comme vous le voyez à l'écran, donc il y en a très souvent, qui tombent dans la map de Fortnite, toutes les 2-3 minutes, donc vous allez devoir juste être attentif, et récupérer cette petite capsule, pour obtenir un caméamea, donc bien entendu, vous avez une autre solution, pour l'obtenir, le caméamea, c'est d'aller ici, près de la petite maison, de tortue géniale, il y a le personnage Bulma, qui vous vend des caméameas, si vous voulez, contre des lingots d'or, donc voilà, c'est à vous de voir, comment vous voulez faire les choses, donc ensuite, quand vous avez ouvert la capsule, vous avez un petit nuage magique, plus un caméa, donc moi ce que je vous conseille, c'est de prendre le petit nuage magique, pour pouvoir vous déplacer, beaucoup plus vite, dans la map, voilà, et ensuite, vous allez devoir vous rendre, vers un emplacement, où il y a des camions semi-remorques, donc des semi-remorques, c'est tout simplement, des gros camions, donc regardez, des camions, vous allez pouvoir en trouver ici, à la pompe à essence centrale, de la map, ou alors, vous allez pouvoir en trouver, au Grand Canyon, au Circuit Schonker, à Synapse Station, c'est possible que vous en trouvez, au dessus de Lock Jam, là-haut, ben voilà, il y en a quand même, un peu partout, et ce que vous allez devoir faire, maintenant, quand vous avez votre caméa, et que vous êtes, devant un camion semi-remorque, ben c'est tout simplement, utiliser votre caméa, pour détruire le semi-remorque, en une seule fois, donc voilà, regardez, en un seul caméa, vous détruisez, le semi-remorque, et le camion avec, donc peut-être, que ça peut fonctionner aussi, si vous détruisez, seulement le semi-remorque, donc peut-être, vous voyez, le semi-remorque, qui est juste en face de moi, donc juste le semi-remorque, donc même sans le camion, ça peut peut-être fonctionner, donc si vous vraiment, vous galérez, à trouver un camion, qui est accroché, à une remorque, et bien essayez de détruire la remorque, pour voir si ça fonctionne, parce que peut-être, ça peut fonctionner, donc voilà, dès que vous aurez détruit, un semi-remorque, ben là, vous aurez terminé le défi, et vous débloquerez, les récompenses, et pour finir, le dernier défi, va vous demander, d'infliger des dégâts, à des adversaires, en une seule partie, alors il faut savoir, que c'est un défi, à étapes, et vous allez avoir, trois étapes exactement, donc la première étape, c'est d'infliger, 300 de dégâts, aux adversaires, en une seule partie, ensuite la deuxième étape, c'est d'infliger, 600 de dégâts, en une seule partie, et ensuite la dernière étape, c'est d'infliger, 1000 points de dégâts, en une seule partie, donc bien entendu, 1000 points de dégâts, en une seule partie, sans mourir, c'est compliqué, mais c'est réalisable, donc moi ce que je vous conseille, bien entendu, c'est de le faire, à deux joueurs, de plus, ce que je vous conseille, c'est si vous arrivez, à avoir des kamehameha, dans vos parties, ben c'est très simple, vous, vous cherchez, après des adversaires, comme ceci, regardez, hop, vous cherchez, après un adversaire, vous prenez votre petit nuage, vous sautez en l'air, vous switchez sur votre kamehameha, et vous visez l'adversaire, comme ceci, et là franchement, là déjà, je l'ai one shot, et s'il a 200 points de vie, ben vous lui impligerez, 200 points de dégâts, si vraiment, vous restez bien dessus, voire même 250, parce qu'il a le shield, en plus, donc franchement, cette arme, est très efficace, moi je vous conseille même, de coller, votre, votre, votre nuage magique, à côté de votre kameha, pour vraiment, bien one shot, les adversaires, donc hop, vous êtes en hauteur, vous switchez sur votre kameha, et ensuite, vous cherchez un adversaire, et vous lui tirez, dessus, regardez, j'ai quasi, ben je l'ai complètement défoncé, j'ai complètement défoncé le bot, en un seul coup, donc voilà, le kameha est super puissant, pour réaliser ce défi, c'est très, très, très efficace, si maintenant, vous n'y arrivez vraiment pas, vous la faites, à l'ancienne, tout simplement, vous vous cachez dans des bush, vous vous cachez dans des coins, et dès que vous voyez un adversaire, ben, vous lui infligez des dégâts, alors bien entendu, normalement, ça fonctionne aussi, contre les loups, contre, et contre les requins, et contre les gardes de Star Wars, donc normalement, si vous, vous faites, si vous croisez, après, vous croisez un loup, ou un requin, ben n'hésitez pas, à tester, à leur infliger des dégâts, pour augmenter vos dégâts, en une seule partie, donc voilà, dès que vous aurez infligé, 300, 600, et 1000, de dégâts, en une seule partie, ben là, vous aurez terminé, le défi, et vous débloquerez, les récompenses, et voilà, qui termine le guide complet, des défis, entraînement, à la force, de Dragon Ball, sur Fortnite, j'espère que cette vidéo, vous aura été utile, et vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, et à vous abonner, si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, ben moi je vous dis, à très bientôt, pour plus de vidéos, c'était Sopimek, et ciao, peace ! Sous-titrage ST' 501